C'est parti, je suis venu à la CES 24 et je suis le coordinateur du mouvement de la CES Je suis venu à la CES 24 et je suis le coordinateur du mouvement de la CES Le rendement élevé son élevé ses parents, il les a sauvé l'année scolaire en tant qu'un TES Sois Aujourd'hui, le conseil de la République, le conseil ministre de l'Education Mais en tant qu'un TES Sois, un Sénégalais, il y a un enseignant, il est dans le quartier de Bahadab C'est ce qu'il faut sauver l'année scolaire. Il faut sauver les moyens. Il faut sauver les marches. Il faut sauver les moyens. Mais il faut sauver les enfants. C'est ce qu'il faut sauver les enfants. C'est ce qu'il faut sauver les syndicats. Les premiers dames, le président de la République, et le ministre de l'Education. Il faut sauver les enfants de la première dame. Il faut parler de ses intérêts. Il faut sauver les enfants et les enfants. C'est ce qu'il faut sauver les enfants. Il faut sauver les enfants. Il faut sauver les syndicats d'ici. Il faut sauver les informations. Il faut sauver les informations. Il c'est Robin. Leismus de l'Education Toi a vendu ses actions. C'est reconnu que ça a affronté sa vie. Il y a moyen d'abord de vivre painful. Ce meurtre tout était eh Всеure que le Bakrан est assommé. Dans tous les temps laissait le plus, Il avait séparé les toits variés. C'était une truc qui se considère ça. Et à ce sujet, ça devait répondre et le faire pour prendre la foi entre les à l'oublier. Comme on l'a dit qu'il m'a dit de faire la f baseball. Je vous demande si un mari est organisé et personnalisé par la moudelle de BEURKIDEM. Il s'agit d'à avoir une foi très forte sur le football. Sérine Salihut, nous sommes tous les titres de Sérine Mohamedou Mounirou Ndjéguen. Sérine Abdelaziz Aïdara, Sérine Hadim Lo Gaïdal, Sérine là-bas. Aujourd'hui, nous avons eu le titres de Sénégal pour sauver l'année scolaire. Il est un titres de Sérine Mohamedou Ndjéguen. Quand il est dans le quartier de Bagdad, il est dans le diwan du Ties. Nous le savons et nous le savons. Il est dans le quartier de Sénégal. Le Ties ou est dans le cas de Jaspera. Nous sommes fiers de sauver l'année scolaire. Et nous ne savons pas tout le temps de la Ties ou est dans le quartier de Sérine. Je me disais qu'il était dans le Ties 24. Il était dans le titre de Mouhamid. Il a eu le titre de la Ties ou le taux de la Ties pour sauver l'année. Il a déjà eu le titre de la Ties ou l'envoyer des infos sur la Ties. Il a eu le titre de la Ties et de l'année scolaire. Encore une fois, nous avons eu une excellente option. Encore une fois, nous avons eu un Ties ou encore tout le temps. Dans toutes les années scolaires, nous allons sauver l'année scolaire. Il est en train de prendre l'année scolaire et de l'argent. Il est en train de le faire et de la Ties. Je suis Mouhamidou Ndjéguen. Enseignant de Demba Diahaté. Également responsable politique à paire. C'est le collègue de Mouhamid. Monsieur Tiame, c'est mon ami d'abord. Ensuite, c'est mon racleur qui est bien. C'est mon ami qui a fait un passe-passe. Je suis fière pour l'école de l'école et pour l'école du Sénégal. Parce que la crise nous avons, c'est une crise qui a été faite. Il a duré presque 3 ou 4 mois. Donc, Monsieur Tiame, j'ai l'initiative. Il a vu le ministre Abdou Aziz Mbaye, les syndicalistes, le président de la République Makissale. Nous sommes autour d'une table pour trouver une solution à la crise d'aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait pour toute l'école. Mais non seulement c'est pour toute l'école, mais c'est pour toute la région. Et ensuite, c'est pour tout le Sénégal. Le Sénégal, il y a tous les enseignants. Parce que ce que j'ai fait, c'est que l'enseignement n'est pas le plus. Parce que le problème d'enseignants, le problème du Sénégal, le problème du développement du Sénégal, l'enseignement, ils le réglent. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, Monsieur Tiame, je remercie aussi au passage le président de la République, de remercier l'ensemble des acteurs qui ont été dans l'école. Monsieur Tiame, ce n'est pas la première fois qu'il a fait ça. Parce que le problème du Bac-Dade, c'est un problème d'arrivée. Le problème du Bac-Dade, c'est un problème de la vie. C'est un problème de l'enseignement, de l'enseignement, C'est une initiative de l'enseignement. Ce sont les plumes qui sont les prises. Ils viennent de l'enseignement. Ils sont des étudiants. Ils sont très fiers de Monsieur Tiame. On est très fiers de l'école d'Emba. Parce que la crise scolaire, au niveau national, c'est qu'on a réglé l'école d'Emba. C'est qu'on a réglé l'école d'Emba. C'est Monsieur Tiame. Donc, vraiment, nous sommes très contents. Qu'est-ce que vous présentez ? Moi, je suis le coordinateur du comité du dialogue social, Tiesseville. Vous êtes venu au Sérégal Tiame ? Oui, vous savez qu'il y a un président de la République, Boufinéon, Abdou Diouf. Je ne lui ai pas de prévenir. Il se fait des prévisions. Il se fait des prévisions. Il s'est déçu de l'école, dans la crise scolaire. Dieu a réglé l'école. Dieu a réglé l'école. Je l'ai dit. J'ai fait des délégations. J'ai fait des délégations. Je vais répondre. C'est pourquoi, Au niveau national ou parental. Je l'ai dit. Mais Dieu a réglé l'école. Parce que Dieu a réglé l'école. Il a réglé l'école. C'est ce qui s'est passé à l'école d'Embodjahat. C'est ce qui s'est réglé la crise scolaire. C'est ce qui s'est déplacé mon comité de dialogue social. Et mon vice-président et mon secrétaire s'est passé à l'école. Quand tu sais qu'il s'est passé à l'école d'Embodjahat, il s'est passé à l'école d'Embodjahat. Il s'est passé à l'école d'Embodjahat. Il s'est passé à l'école d'Embodjahat. Tu vois le délégué du quartier, le séring, les parents d'élèves, les directeurs, les directeurs d'école. Tout le monde est venu. Il a du tout, il a des sols pour nous. Ce qu'il a fait, c'est que nous avons fait notre enfant. Nous sommes tous les membres de notre comité de dialogue social. Parce que Dieu nous a fait la vie de l'école, on ne prend pas le pâle. La vie sociale est la vie de l'école, la vie de l'école. Parce que si la vie de l'école n'est pas la vie, il ne peut pas avoir le résultat. Et Serine Choua a eu le bon, il est le bon, il est le bon, il est le bon. Donc c'est pour ça que je vais me déplacer ici. C'est une sérémonie qui est sauvée, mais quand ils sont venus, ils ont fait la vie de l'école, les politiques et la crème. Et bien vous voyez, il est le bon, on a fait le bon, on a fait le bon, et Dieu le fait, l'action dans l'école. Parce que c'est bon, pour singel de l'école, on a dit qu'il ne doit pas être la vie de l'école, tu ne sais pas la vie de l'école. Moi, je l'écoute, on a fait le bon, il est le bon, on a fait le bon, C'est ce que tu as fait pour tout le monde. Aujourd'hui, on a eu le monde de la société qui a besoin. Tu vois, le Réou, l'État ne peut pas le faire. Si tu regardes la peinture, c'est quoi tu dois faire pour le Réou? Il ne faut que Réou avance. Il y a eu la chance, il y a eu la suivi. Mais ce qui est fait, on a fait l'engagement de l'État qui a pris le bien. Parce qu'ils étaient là et les syndicats étaient là. On a dit qu'il n'y avait pas d'enseignement. L'État était en enseignement et les syndicats étaient en enseignement. Mais les acteurs de l'école, que ce soit le dialogue social ou les parents d'élèves, ils sont là, on l'a dit qu'ils ne l'ont pas. Ils sont là, on l'a dit qu'ils ne l'ont pas. Ils ont planifié l'engagement de l'année 2018. Ils ont été effectifs. Ils ont été en 2019 et 2020. Ils ont été en train de se faire. On a un dialogue social à un niveau supérieur. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire une responsabilité. C'est pourquoi ils ont été en train de se faire. Je vous remercie. Donc c'est Modu Tiam. Je suis enseignant à l'école d'Emba Diagatia. Il faut penser à l'école d'Emba Diagatia. Quelles sont les solutions de l'école d'Emba Diagatia ? Oui, c'est vrai. Parce que nous savons que, comme je suis un syndicaliste, j'ai eu une grève directe à l'école, et j'ai eu une grève directe à l'école. Mais quand j'ai eu l'école d'Emba Diagatia, j'ai eu l'école d'Emba Diagatia, et je n'ai eu l'école d'Emba Diagatia. J'ai eu l'école d'Emba Diagatia. Je ne suis pas en train de me voir une situation compliquée. C'est une situation qui est compliquée. J'ai eu l'administratifement. Je suis dit à Nadia, ce que j'appelle la diplomatie souterraine. Mais je suis dit à la première dame, je ne peux pas comprendre cette situation. Il n'y a pas de comprendre. Et si je ne peux pas comprendre la situation. Ce qui est fait, je lui ai dit que je suis à l'école d'Emba Diagatia. Je lui ai remercié en passant. Je lui ai dit d'abord, parce qu'ils sont vraiment dans le social. Et là, il y a une ministre de l'Emba Diagatia. Je lui ai dit qu'il faut faire ça. Je pense qu'il faut faire ça. J'ai certes que si on a fait une solution de l'âme. Quand on s'occupe, je prends toutes les responsabilités. Je ne peux pas dire au syndicat. Je sais qu'il n'y a pas une demande, mais ils ne sont pas demandés. Mais moi, en tant qu'enseignant, je veux sauver l'école. Nous nous sommes aussi en train d'être à l'école. Nous l'avons aussi. Nous allons aller, pour nous parler, à ce moment donné, et pour nous parler de la solution. C'est ce que l'Emba Diagatia est la première dame. Il faut faire un mot facile à rencontrer. Il ne faut pas signer le protocole d'accord. Il ne faut pas convaincre les gens. Il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas en train de dire. C'est ce que le de l'école est là. C'est ce que l'Emba Diagatia. Mais est-ce que l'Emba Diagatia a été convaincu à l'école de la première dame? Oui, on ne venait plus en force. Mais on a fait un nom. Quand je les ai dit, ils étaient en réunion avec le Khalif Général. Ils étaient en train. Mais je lui ai dit qu'on a eu un sourire au téléphone. Je ne peux pas couper les syndicats. Je lui ai dit qu'il n'y a pas d'accord. Je n'ai pas d'accord avec eux. Je n'ai pas d'accord avec eux. Si ils m'ont dit qu'ils n'ont pas d'accord avec le Khalif Général. Il n'y a pas de problème. De toute façon, ils n'ont pas d'accord avec eux. Je leur ai dit ce que je veux. Lorsqu'ils ne se sont pas en train et THEY ne savent pas d'accord. Ce qui sont aux enseignants, ils n'ont pas d'accord avec eux. Mais je n'ai pas d'accord avec eux. Et après la première fois, ils allaient défendre la détresse aux enseignants. La première fois que c'est la social. Il s'agit de la question de la personne qui vient de prendre son téléphone. Il a dit qu'il n'a pas marché. Quand il a été demandé, il s'est passé à la première fois. 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 Il faut que nous devons avoir une solution. Il faut que nous devons avoir une solution. Il ne faut pas dire que nous devons qu'il n'y ait plus. Il faut que nous devons nous débrouiller. On a vu que nous devons nous débrouiller. Ils devons nous débrouiller à l'heure. Ils ont vu les deux tours d'horloge. Ils ont vu leur bûle. Ils ont fait un gymnastique financier pour que ils puissent regarder les différents. Pour nous d'avoir 100 000. Ils sont venus à la deuxième et à la deuxième matin. Ils ont fait leur présence. Ils ont fait la séance. Il s'est passé à la fin. parce que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est comme ça. Dieu a fait des soutenus, nous avons des affaires. C'est ce que je dis aujourd'hui. Nous devons aller dans la classe de l'école. Nous nous sentons bien. Vous êtes très heureux, mais vous êtes content de travailler sérieusement. Nous nous sentons bien. Oui, nous nous sentons bien parce que ce n'est pas vraiment la première fois. Nous faisons des affaires parce que nous faisons une crise scolaire. Donc, Dieu a fait un fruit. Donc, nous savons qu'il y a des affaires. Nous devons être intérimés pour nous. Nous devons être intérimés pour nous. Nous devons être intérimés pour nous. Et nous devons être intérimés pour nous. Toutes les choses sont intérimées. Donc, nous devons être intérimés pour nous aussi. Tous les pays sont intérimés et nous voulons de nous. Parce que nous devons être intérimés par les citoyens. Et nous devons être intérimés pour nous. Voilà. C'est très bien. D'abord, peut-être une première question avant d'envoquer à la sermaine. Qui est Mourou Tiam, votre parcours professionnel en tant qu'enseignant? Bon, Mouridiam, c'est un citoyen sénégalais, mais habitant à Kies, je suis dans la politique, bien sûr, en dehors de mes activités professionnelles, qui est l'enseignement. Je m'active pleinement dans le social, mais également dans la politique. Et vous êtes enseignant depuis quand ? Je suis enseignant, ça fait bientôt 18 ans. Quelle classe vous gérer en ce moment ? Bon, présentement, je suis à une classe de CM, à l'école d'Amba Diagatoua. Et comment avez-vous l'idée d'organiser une rencontre entre le chef de l'État et les syndicalistes enseignants, notamment le G6 ? Donc, tout d'abord, je voulais vous signaler que je suis également un syndicaliste. Au retour d'un AG, une Assemblée Générale organisée par le G6 au niveau local, au niveau de Tiesse, vraiment, j'ai pesé l'ampleur de la grève et je me suis dit, tiens, je n'ai pas le droit de croiser les bras et je sais que cette grève-là, ça, pour nous, vraiment menait vers une année blanche. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de Dicot, puisque j'ai des relations avec un proche de la Première Dame et un proche du président de l'Arabi qui s'appelle Abdel Azinbaï, un ministre du Conseil. Je m'en suis ouvert à lui. Je lui dis que, mais, M. le ministre, je pense que la situation est grave, n'est-ce pas ? Le moment est tellement compliqué que je pense qu'il faudra chercher une solution par rapport à l'acquisition scolaire. Il m'a demandé qu'est-ce que vous voyez comme solution. Jusqu'à d'abord, essayons d'organiser une rencontre entre le G6 et la Première Dame, d'abord. Puisque le président de la République, lui, son interlocuteur, c'est le ministre de l'éducation, et que le ministre de l'éducation, lui, le courant ne passe plus entre lui et les syndicats. Donc, essayons de voir la diplomatie souterraine. C'est-à-dire passer par la Première Dame, qui, après sa compréhension, pourra effectivement essayer de s'en ouvrir à son mari. Ainsi qu'ils ont accepté l'idée, ils nous ont invité, la maman nationale, la Première Dame, nous a invité à Dakar, chez elle, arrivée là-bas, on a discuté pendant plusieurs tours d'horloges, n'est-ce pas ? D'abord au téléphone, mais ensuite, vers 22h, il nous a demandé, il faut attendre le président de la rubrique. Parce que le dernier mot lui revient, et puisqu'au téléphone, vous ne vous êtes pas encore accordé, attendez qu'il soit présent, peut-être certainement, ça peut évoluer. Ainsi, on attendait vers 22h, donc le président de la rubrique est venu et est rentré chez lui, accompagné du premier ministre Mohamed Bounaud Abdelha. Donc, quand ils sont venus, on a poursuivi les négociations. Jusqu'à tard, dans la nuit, vers 2h du matin, 3h, on a eu vraiment une solution. C'est ainsi que vraiment, on a trouvé un dénuement heureux au crise scolaire qui a vraiment duré presque plus de 4 mois. Est-ce qu'il a été facile de convaincre vos camarades syndicalistes de rencontrer la Première Dame ? Ce n'était pas évident ? Bon, ce n'était pas évident, mais vous savez, comme Dieu fait bien les choses, au moment où j'appelais le G6, ils étaient déjà en réunion, avec, je pense, un khalif général d'une conférieure. N'est-ce pas ? Quand je leur ai proposé l'idée, ils m'ont dit, en tout cas, nous ne sommes pas demandeurs. Mais nous, également, nous ne pouvons pas rejeter des offres comme ça. Mais si vous êtes sûr que vous pouvez créer le cadre, nous, nous sommes preneurs. Je leur ai rassuré en leur disant qu'il n'y a pas de problème. C'est moi qui suis, n'est-ce pas, la personne morale qui va essayer de démarcher ça. Même la Première Dame n'est pas demandeur. Mais en tant que citoyen, en tant qu'également un acteur politique, je pense que je pouvais donner une médiation par rapport à ça. Ils ont accepté, donc j'ai conduit la délégation. Et maintenant, avec le recul, on a beaucoup épilogué sur le rôle de la Première Dame. Avec le recul, quelle analyse vous faites de la situation, de tout ce qu'on a dit ? Bon, vous savez, ils n'ont rien compris parce que la Première Dame, d'abord, est une maman nationale. C'est une parente d'élève. Et je rappelle qu'elle n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire. Elle n'a pas pris de décision. Quand on paraphrasait les protocoles d'accord, elle n'était même pas présente. Donc ce qu'elle a fait, ce qu'elle devait faire en tant que d'abord citoyenne, en tant que sénégal, mais également en tant que maman nationale, c'est d'épauler son mari. Parce que nous tous, nous avons en un certain moment de notre vie été conseillés ou épaulés par notre très chère épouse. Donc c'est ça qu'on attend d'une Première Dame. Donc ça a toujours été comme ça. Madame Viviane Ouad a construit des écoles, il n'y a fait chien. Madame Diouf, également, Elisabeth, avait fait la même chose. Pourquoi pas, elle également, à sa manière de faire, elle oeuvre dans le social. Et moi, je sais son engagement dans le social. Parce que dès l'ouverture des classes, elle m'avait envoyé plus de 2000 kits scolaires qu'on a distribuées aux élèves nécessitaires. Donc je sais qu'elle, qui avait dépensé autant d'argent pour aider des élèves nécessitaires, ne pouvait pas rester les bras croisés pour observer que Sénégal connaisse une deuxième année blanche. Avec le recul, également, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir rendu service à la nation. Oui, je rends grâce à Dieu parce que je suis très fier. Parce que je ne savais pas que vraiment ça allait être apprécié comme ça par la population. Mais puisque Dieu fait bien les choses, n'est-ce pas, j'ai eu des appels un peu partout à travers le Sénégal. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, le comité de dialogue social était venu jusqu'au sein de mon établissement pour me remercier et organiser un Sénégal à mon intention. Vraiment, ça m'avait droit au cœur. Donc je ne peux que rendre grâce à Dieu, mais également remercier tout le monde. Et vous étiez là ce matin pour, disons, rendre hommage, remercier, l'Iwalc Rinal Sargal, Mamoudou Thiam, qui a peut-être eu l'idée d'une solution qui a un peu réglé la crise scolaire au Sénégal. Quels sont vos sentiments ? Mais vous l'avez dit, Sargal, rendre hommage à un grand homme qui a fait quelque chose pour les générations à venir. J'ai l'habitude de dire que les grands esprits, ils travaillent pour des générations. Les petits esprits, ce qui les intéresse, c'est des échéances. Moudou Thiam fait désormais partie de l'histoire de ce pays. On ne pourra plus réécrire l'histoire dans le domaine du système éducatif de ce pays sans nommer Moudou Thiam de l'école d'Embo Diakate. Parce que grâce à lui, le climat social qui s'est déterroré pendant 3-4 mois, grâce à lui, grâce à ses actions, les syndicats se sont retrouvés autour du président de la République pour enfin trouver un dénouement. Malgré les démarches de tous les acteurs de l'école, parents d'élèves, syndicats, dialogue social, marabouts, acteurs sociaux, tous, chacun a essayé. Mais Dieu a voulu que l'action de Moudou Thiam ait enfin entendu par Dieu. que ses prières et que l'action aboutissent. Voilà, c'est pourquoi je me suis déplacé moi en tant que coordinateur du comité de dialogue social entouré de mes collègues, le vice-président et le secrétaire général pour venir rendre un hommage vibrant, appuyé à Thiam dans son école d'origine, l'école d'Embo Diakate. Pour lui dire vivez-vous ce que vous avez fait. Vous l'avez fait pour le dialogue social, mais vous l'avez fait pour l'ensemble des acteurs de l'école. Donc on ne peut que vous remercier et prier pour que demain, Dieu récompense vos efforts. Et peut-être aujourd'hui que la crise est derrière nous, il reste peut-être un suivi que vous, vous allez peut-être faire ? Nous, en tant que dialogue social, tout ce qu'on peut faire comme suivi, les engagements qui ont été pris par l'État, qu'on soit garants, on serait garants de ces engagements. C'est vrai qu'au niveau de la signature, le dialogue social à un niveau supérieur a été témoin. Les parents d'élèves également, parce que moi qui vous parle, je suis issu du mouvement parental. J'en fais partie des responsables nationaux de ce pays, j'ai en charge de l'organisation. Donc, tout ce qu'on peut dire, on a espoir que cette fois-ci, ces engagements pris par l'État seront respectés. Surtout que c'est des engagements qui sont planifiés. Avant de faire 2018, il y aura des engagements qui seront effectifs. Et le reste sera planifié en 2019 et 2020. Tout en espérant que les crises ne se répètent pas. Mais tout à fait, parce que vous savez, le fait, moi je crois que le problème, c'est de sauver l'école une bonne fois pour toutes. Sauver l'année, ça ne rime à rien du tout. Mais essayons de sauver l'école une bonne fois pour toutes. Je crois que, au sorti de cette crise, je crois que, il faudrait encore que les différents acteurs de l'école se retrouvent autour d'une table, pour qu'on soit, qu'on vraiment pose les vrais problèmes de l'école. Qu'on fasse revenir la confiance d'abord. Il faudrait que cette confiance existe d'abord entre l'État et les enseignants. Mais que les parents d'élèves et les acteurs de l'école, que nous sommes également, nous également, qu'on s'engage encore pour que les différents engagements soient respectés. Remercier mes parents, mes proches, mes amis, mais particulièrement ma chère maman, qui est ici présente, et lui souhaiter une longue vie et santé de fer. Remercier l'équipe pédagogique de l'école d'Amba Diarate. Je ne voudrais pas le citer. Je le remercie vivement. Mais remercier également la délégation du comité du dialogue social dirigé par le doyen Maudidjouf et notre papa Auguste Tal. Et toute la délégation est de fait, c'est-à-dire. Mais également remercier toutes les autorités religieuses comme politiques ici présentes. Je ne voulais pas également citer, mais je voulais tout simplement que vous me donnez la délégation de citer mon très cher ami, mes très chers amis, M. Dembengiaï, un ami et frère, M. Abdoulaye Falmahou, mais également mon ami et frère, M. Biran Gueye. Je voulais également citer le docteur ici présent, le directeur d'école, Don Dufouk et sa délégation, M. Moumoudoukamara, Mouché Kand, l'école d'Arosalam, et sa délégation, y compris ma soeur, Mme Mathis-Lengor Bey, et toute sa délégation. Je ne voulais pas entrer dans les détails, mais je pense également que vous me permettez de citer mon directeur d'école, Moumoudoufal, qui nous a permis, qui nous a facilité cette occasion. Mais notre ex-directeur, mais actuellement, parent et ami Mouché Adaman Falmahou. Je voudrais également remercier M. Ahmed Duté, qui est un ami, un marabou, un frère et tout, et aussi Oussaf Sadiouba, ainsi que tous ceux qui sont ici présents. Je ne voulais pas vraiment citer, mais mentionnés spéciales à mon frère et ami Abdelaziz Mbaye, ici représentés par mon ami et frère, Madyat Djaï. L'équipe d'agrogique de Madyaté, je n'entrerai pas dans les détails. Mouché spécial et sapou, la victoire vous appartient, le mérite vous revient. La cérémonie qui nous réunit ici, moi je le prends avec beaucoup de philosophie, modestement et humblement, car il n'y a que Dieu qui a mis sa main. Parce que j'avais juste l'idée, j'ai essayé de mettre ça sous forme de projet, j'en ai échangé avec un ami et un frère, un confident, un compagnon de longue date, M. Malifal, il s'est présent, puisque moi j'avais une casquette politique, je lui en ai parlé, lui qui en a une, qui est purement syndicale. Ensemble, on a mis sur place un projet pour avoir un dénuement heureux des crises scolaires qui a tellement duré. Ainsi, mon ami et frère, Abdel Azimbaï, le ministre conseiller, un proche du président de la République, mais également un proche et un confident de la première dame que je salue en passant, Mme Faisal. Je l'ai dit, moi j'ai un projet et je voudrais que la première dame, en tant que maman nationale, en tant que parent d'élève, parce que j'en ai la certitude de la conviction que personne n'est plus intéressé par l'école que cette brave dame. Pourquoi ? Quand l'école avait ouvert ses portes et j'ai remarqué, que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de parents d'élèves qui avaient des problèmes qui s'écroulaient sous le poids des fournitures et autres, j'avais fait appel à Rousseau Abdel Azim qui, à son tour, avait sollicité la première dame qui m'avait donné beaucoup de l'eau de fourniture que j'avais distribuée aux nefs de quartier Bardart et de Toutiès. Donc je sais que personne n'est plus intéressé par l'école que cette dame-là. Abdel Azim, quand je lui avais dit le projet, il m'a dit, tiens, je pense que la première dame n'est pas une institution et ça peut être très compliqué. Je dis que complication, il n'y en a pas qui est seulement si vous me permettez-vous en tant que proche de la première dame de me régler une audience. Le reste, je vais m'en occuper et je sais que Dieu sera avec moi et ainsi, Dieu a été avec moi parfaitement. Après trois jours de réflexion, il est revenu vers moi pour me dire comment tu veux l'agence. Je veux que d'abord, je ne veux pas que l'agence se tienne au palais mais je voulais tout simplement que l'agence ait lieu chez la première dame comme une Sénégalaise qui reçoit ses autres. ainsi l'organisation est faite un vendredi matin et un jeudi matin il m'appelle pour m'emmener la délégation. Le vendredi, je me suis présenté à l'école comme un bon enseignant. J'ai fait mes cours. Je me rappelle mes chères soeurs et collègues ici présentes, ce jour-là, elles m'avaient interpellé pour me dire est-ce que vous ne pensez pas qu'on devait s'arrêter de faire la grève parce que ça a tellement duré et que le gouvernement risque quand même de couper des têtes. Madame Ducot, notre maman 13 ans, je lui ai dit que Madame Ducot je pense que et Madame Ami je lui ai dit mais rassurez-vous je pense qu'une solution il y en aura aujourd'hui. Il m'a dit mais comment tu le fais et tu ne penses pas. Parce que j'avais le projet en tête et je sais qu'à 13 jours je me débarquerai à Dakar chez la première dame avec ma délégation et qu'une solution sera prouvée. Il m'a dit toi tu es grave, tu es dangereux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dis mais je sais que tu es en train de planifier quelque chose. J'ai ri, j'ai rigolé puisque moi chaque fois que j'ai fait quelque chose les gens pensent que je joue puisque je suis un galamante toi fait taquin je suis un comédien donc ils me prenaient comme un comédien. À 13h Madame Fahle Khadison qui présente que je devais 6 ans passants me prête sa voiture. Elle est là présente accompagnée de Yahoo Nyan c'est une amie c'est tout pour moi. Elle m'a donné une voiture elle a mis tout le sens qu'il faut il m'a affronté un chef il nous a connu de 13h à 14 mois et maléfale à Dakar. Arrivé chez la première dame j'ai conduit la délégation du G6 que vous connaissez je n'ai pas besoin de citer la première dame nous a réussi on a échangé échangé pendant plusieurs tours dont l'on ça n'a pas été du tout facile pas du tout mais je voulais juste insister et préciser sur quelque chose la première dame n'a joué qu'un rôle de facilitateur elle s'en est arrêtée là le président de la République accompagné de son gouvernement nous a tenu par eu presque plus de 10 tours d'orloges je dis bien on n'a pas réussi à avoir rien de courir vers 2h du matin 3h du matin le président de la République que je salue et remercie en passant a fait appel à tous les techniciens du ministère des finances pour voir comment faire pour arrondir l'endemnité de logement qu'on voulait amener à 100 000 fonds c'est les techniciens qui ont creusé creusé faire des réglages des rectifications jusqu'à rassurer au place dans leur vie que maintenant c'est possible à condition que les derniers 10 000 qui restent qu'on l'amène en 2020 ainsi qu'une solution est trouvée et c'était la pétouse dans la salle d'idre de la présidente tout le monde était vraiment content tout le monde était libéré parce qu'on n'en revenait même pas et la situation était très critique donc d'une manière très ramassée vous vous conviendrez avec moi que vraiment l'émotion m'a tellement été forte que je ne peux pas tout résumer mais j'ai essayé tout simplement de tracer le film de l'audience mais Malifat s'en est venu largement et c'est ça qui est qui conduit au dénuement heureux des crises scolaires donc ça c'est la main de Dieu parce que des khalifs généraux ont essayé ça n'a pas marché des autorités ont essayé ça n'a pas marché même dans un mot de doux ici présent ils ont tout fait mais Dieu fait bien les choses il sait comment les faire le moment l'homme qu'il faut l'endroit et le moment opportun pour le faire il a choisi ma modeste personne pour essayer de trouver une solution par rapport à cette crise c'est pourquoi je dis que tout vient de Dieu et tout vient de Dieu et tout vient de Dieu donc la solution c'est la solution divine ça peut être vraiment quelque chose d'extraordinaire pour certains mais moi je le prends avec beaucoup de philosophie je rends grâce à Dieu ce jour là je me rappelle mon ami et Marabou Moussas Ahmed Lamidite m'avait dit m'avait demandé et recommandé de jeûner trois jours d'affilée pour rendre grâce à Allah le tout et je l'avais fait comme ça donc si aujourd'hui des citoyens des parents viennent ici pour dire qu'ils vont essayer de me remercier moi je pense que c'est moi qui dois les remercier parce que lui ici présent doit être moi je le suis depuis très longtemps j'étais encore élève au niveau du 8e mal ici j'avais mis sur place un mouvement qui s'appelle l'élève encore élève ils oeuvraient dans le social comme tous les gens l'ont témoigné ici je suis né dans ça et je compte tout mouiller dans ça je l'entendais déjà il a une fois même président une de nos activités qu'il a certainement oublié au niveau de l'effet des jeunes de Thies donc ça fait très longtemps aujourd'hui si l'histoire recolle les morceaux jusqu'à nous réunit autour d'une table pour essayer de me remercier je pense que je n'ai pas ce remerciement mais je leur retourne ça et je retourne ça à tous les collègues ici présents et tous les enseignants et enseignantes ici présents le mythe vous revient le mythe revient à l'ident le mythe revient à la circonscription Thies mais également le mythe revient à l'école qui m'a forgé qui m'a fait mes premiers pas sous la oulette non seulement du docteur mais également d'Adam Orphal qui est mes premiers pas dans l'enseignement j'étais trop bélic j'étais trop compliqué lui il est là il faut faire le témoignage le témoignage il en a fait d'ailleurs à chaque fois j'essaie vraiment de perturber j'étais un gars ingérable parce que bon un jeune qui vient d'embrasser le métier donc vous comprenez que ça a été très difficile en tant qu'un jeune syndicat mais également un jeune fond du sein j'étais très compliqué mais il a tout fait pour me façonner m'inculquer des valeurs c'est ça qui explique sa présence aujourd'hui mais également la présence de beaucoup de gens ici présents même si nous ne sommes pas dans le même parti dans la même obédience politique vous voyez qu'ils sont là présents parce que nous conservons les relations humaines et je pense que l'homme a le plus important dans sa vie donc je ne serai pas long je ne sais même pas comment qu'est-ce qu'il dit je suis en train de bavarder mais sachez que c'est l'émotion je suis très content je ne retrouve pas mes mots je voudrais juste ne pas rester offre mais je suis très content je remercie tout le monde je remercie les délais je remercie les parents mais également je remercie la presse ici présente je rends grâce à Allah le tout puissant et que vraiment l'école sénégalaise connaisse une paix durable donc je m'en arrête là et je m'en excuse si je n'ai pas été du tout cohérent ou j'ai... non...